des partis à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, prévus très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'adoption d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis un panafricaniste convaincu. Lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez un autre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo. Mais, car il y a un mais, n'est-ce pas ? Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Retournons à Kinshasa. Sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tchis, Sekedi Chilombo, le gouvernement pour la 117e fois s'est réuni en Conseil des ministres comme des traditions. Le ministre de Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait le compte-rendu. En voici un extrait. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchis, Sekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 27 octobre 2023, la 117e réunion du Conseil des ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du président de la République, deux points d'information, trois approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. La communication du président de la République a porté sur l'évaluation de la filière industrielle de recyclage de matières plastiques dans la ville de Kinshasa. Si les déchets deviennent de matières premières rémunératrices, le président de la République a fait le constat que cette opportunité de déploiement d'une filière industrielle de recyclage de déchets de produits plastiques, source de création d'emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés dans la capitale, n'a pas encore démarré de manière optimale, malgré la présence de quelques acteurs privés y opérant. Conséquence de cette situation, toutes les communes de la capitale subissent les spectacles dégradants et inadmissibles à des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. En outre, la propension a généré. Un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels sera croissant du fait du développement socio-économique qu'enregistreront nos grandes agglomérations nationales en général et particulièrement la ville de Kinshasa. Cette situation constituant à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique, le président de la République a invité le ministre de l'Industrie à faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage de déchets de matières plastiques. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur les diligences requises pour la mise en service de la centrale hydroélectrique de Cacobola dans la province du Cuilly. Le président de la République a pour ce faire chargé les ministres à des finances ainsi que celui des ressources hydrauliques et électricité à prendre des mesures urgentes pour la finalisation de travaux de construction des lignes de transport du courant électrique à partir de la centrale de Cacobola vers le ville des Kikuit, Idiofa, Gungu ainsi que les villages environnants en vue de l'ère inauguration dans le prochain jour. La centrale hydroélectrique de Cacobola permettra d'éclairer 14 000 foyers dans la province du Cuilly, les communautés locales, les hôpitaux et les écoles et ainsi rédynamiser l'industrie locale. En ces jours au pays de Lumumba, l'ancien parlementaire français Jean-Luc Mélenchon a été reçu en audience par le deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale Vitale, Bani Oeziré. Plusieurs questions d'intérêt capital étaient passées au pain de fin, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Sylvie Moembeau. Devant monsieur Jean-Luc Mélenchon, ancien parlementaire belge, les députés congolais à l'unisson ont condamné l'agression dont le pays est victime de la part de son voisin du Rwanda. Le deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale Vitale, Bani Oezizé, a insisté sur la solidarité dont les Congolais devraient bénéficier de la part de la communauté internationale. Pour monsieur Jean-Luc Mélenchon, cette agression a eu une incidence sur la vie nationale. J'ai bien compris que le grand souci des élus, le président de la commission des affaires étrangères, le vice-président de l'Assemblée Nationale, toutes les autorités qui se sont adressées à moi m'ont adressé le même message, qui est une demande pour que les démocraties européennes assument leur discours. C'est-à-dire ne se contentent pas de faire des commentaires et des appréciations parfois malveillantes sur la démocratie des autres, mais respectent leurs propres principes. Il ne peut pas y avoir continuellement deux poids, deux mesures, disent-ils. On ne peut pas avoir des principes qui s'appliquent à l'Ukraine contre la Russie et ne pas avoir les mêmes à propos de la RDC contre son envahisseur au Rwandais. Les relations internationales ne peuvent pas être faites lorsque l'ordre international est mis en cause. Alors la stabilité des frontières, je ne sais pas où je vais apprendre ça, c'est la condition numéro un de l'ordre international. Il n'y a aucun ordre possible s'il n'y a pas de respect des frontières. Et le respect des frontières, c'est le respect de la souveraineté d'un peuple sur lui-même et sur son territoire. Le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement a trouvé en couragement l'initiative d'un projet de résolution prise par les parlementaires français en faveur de la République démocratique du Congo. A l'occasion du départ du couple Major Colin et Marceline promis pour d'autres fonctions, Coletio Mbatundu, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a assisté au culte d'au revoir organisé au poste de Calamou. Le périple de la reine de la Founa, Coletio Mbatundu, a commencé au culte d'au revoir au poste de Calamou à l'intention du couple Major Colin et Marceline promus pour d'autres fonctions au quartier général de l'église armée du Salut. L'occasion était aussi pour Coletio Mbatundu de remettre une enveloppe consistante au Major en guise de contribution à la construction d'un gradin dans le poste Calamou en vue d'agrandir l'espace. Après des belles paroles de bénédiction des bénéficiaires à son endroit, l'élu de la Founa s'est dirigée à Ngiringuiri dans son souci d'accompagner les activités de femmes. Elle a inauguré le siège de son ONG Dynamique Mamande Moubatelli, une structure de mise en action de sa vision de l'autonomisation de la femme. La cérémonie s'est déroulée en présence de la coordonnatrice Mamanduzi et d'autres cadres et membres. Coletio Mbat s'est félicité pour la dotation du bureau de la dynamique Mamande Moubatelli, symbole de sa proximité à sa base de la Founa et un moyen pour les membres d'eux rester en contact direct et permanent avec elle-même à travers la coordination. Le parcours a été ponctué par la visite d'inspection de travaux de construction du fourrage moderne qu'elle a doté à la population du quartier Kalunga à Selimbao. Après s'être enquérée de l'avancement des travaux à pas de géant, la députée nationale Coletio Mbat a échangé à bâton rompu avec les femmes de Kassavoubou sur plusieurs points concernant ses actions en faveur des femmes. Le rideau s'est tombé sur la semaine des Nations Unies, une cérémonie qui a coïncidé avec la commémoration du 78e anniversaire de l'ONU. Le thème est tenu pour cette année et agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. Mamita Bangoulou nous en dit plus en ce reportage. Les festivités marquant le 78e anniversaire des Nations Unies ont vécu devant un partenaire des acteurs de la société civile, des journalistes et autres représentants des systèmes spécialisés des Nations Unies. Le lieutenant-colonais de la firme de la MONUSCO adresse le bilan de l'accord de 1999 signé avec le gouvernement congolais. Une des choses qui est mentionnée souvent, c'est la reconnaissance des acquis de la mission de la MONUSCO ainsi que de chercher à savoir comment aider le gouvernement congolais à maintenir ses acquis. Nous sommes présentement en train de développer un plan conjoint de retrait de la MONUSCO. Il y a plusieurs jetons qui sont identifiés pour savoir comment cette transition va s'effectuer et puis lorsqu'elle va s'effectuer, comment faire en sorte que les Congolais seront présents, seront prêts à prendre en charge les différentes tâches et ainsi que soutenir, ainsi que préserver le Congo. Le député national Gary Sakata a placé un mot à tant qu'invité. Puisque les Nations Unies parlent de paix et que les institutions de la République bâtie du Congo sont là pour instaurer et pour maintenir la paix. C'est la raison pour laquelle nous avons été invités pour montrer que les institutions de la République sont là pour la consolidation de la paix à la République démocratique du Congo et que l'on ne veut pas de la guerre. Dans la mesure où la République démocratique du Congo fait partie des pays qui sont membres des Nations Unies, il était donc important qu'il y ait également une voie de la part des institutions. Cette cérémonie s'est terminée par des jolies questions-réponses et la remise des cadeaux aux participants à ces jeux concours. Processus électoral, parlons-en dans ce journal. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, a lancé les débuts de la formation niveau 2 ce samedi 28 octobre à Kinshasa. Plus de 1346 agents électoraux sont concernés par cette deuxième formation sur l'ensemble du pays et elle durera 10 jours. Pour le détail, dans ce reportage de Teti Samba, je reste au fondé. Cour de cette cérémonie qui s'est déroulée simultanément dans tous les chefs-lieux des 26 provinces du pays. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo Moudemiri, a indiqué que cette session de formation va permettre aux participants de maîtriser les procédures concernant les opérations de vote, de dépouillement et de compilation des scrutins, de remplissage de différentes fiches, d'utilisation de dispositifs électroniques de vote et la constitution de différents plis. Pendant 10 jours, 145 facilitateurs experts de la CENI vont former 1364 participants parmi lesquels les formateurs électoraux nationaux, les formateurs électoraux provinciaux ainsi que les membres des secrétariats exécutifs provinciaux et les chefs d'antenne. Occasion pour Paul Moindo Moudemiri qui a lancé cette formation de préciser la particularité de ce second niveau de la casse de formation. La particularité de cette cascade du niveau 2, comme cela avait été au niveau 1, c'est que la formation ne sera pas beaucoup plus théorique. La formation va être plus pratique. Par rapport à cela, l'accent sera mis sur les procédures d'opération de vote, sur la manipulation du dispositif électronique de vote, le remplissage des fiches. On aura également la caution des plis des résultats électoraux et puis plusieurs exercices de simulation seront également à l'an du jour. Les participants au niveau 2 de la cascade de formation ont été invités par le banal du maître de la CENI à faire preuve de ponctualité, de discipline, de participation active, de motivation et d'assiduité pour une mise à jour des connaissances électorales en vue de contribuer à la réussite de ces prochains structins. Le ministère public requiert 20 ans de servitude pénale principale au prévenu Baraka Glodia poursuivie pour participation à un mouvement insurrectionnel. C'était lors d'une audience en sombre foraine tenue à la présence centrale des Bounia le jeudi dernier. Nous sommes devant une infraction virale et mon ami Baraka, c'est mon ami, il a ravitaillé les armes ! Le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbungoma Joseph, a réquis une peine de 20 ans de servitude pénale principale à l'endroit du prévenu Baraka Glodia, arrêté depuis juillet dernier par l'auditorat militaire garnison de Litoria à Bounia. L'acquisition est poursuivie pour participation à un mouvement insélectionnel, ravitaillant en armes de guerre et munitions les groupes armés d'autodéfaces actifs à Provence de Litoria. Lors du réquisitoire de ce jeudi, le 6 octobre 2023, qui a eu lié à la prison sacrale de Bounia, le ministère public a réquis cette peine au prévenu en vue de décourager de telles pratiques à Provence de Litoria, mais aussi pour rendre pratique la vision du chef de l'Etat, Félix Aton Tshiseke de Tsunumbo, qui prône sur l'Etat des droits en République démocratique du Congo. Des avocats du prévenu n'ont pas baissé les bras en défendant la cause de l'air client et appelant nos coupables lors de leur plaidoillerie. Le verdict est attendu le jour qui vient au niveau du tribunal militaire qui va dire les droits. Dans l'entretat, les prévenus restent détenus à la prison sacrale de Bounia, rapproqués, les feuilles réprochées tombent sous le coup des articles Sacra 6 et Sacra 7 du code pénal militaire. Et au Sud Kivu, le gouverneur provincial demande aux Congolais de valoriser le café cultivé localement. Reportage. La production du café au Sud Kivu accroîtra d'ici des ans, selon la direction provinciale de l'Office national des produits agricoles du Congo au NAPAC, la production ira de 10 000 tonnes par an vers 16 à 20 000 tonnes. C'était à l'occasion de la journée internationale du café célébré chaque le 27 octobre. A cette occasion, le ministre provincial de l'Agriculture, Jean Bosco-Routeillé Kitambala, a lancé la campagne caféière le vendredi 27 octobre au Sud Kivu où ce dernier a déplori la non-consommation locale du café qui reste un défi dans les secteurs agricoles. Nous devons consommer ce que nous produisons. Dans le territoire du Vira-Ou-Routeillé, on produira des tonnes de café. Mais ces cafés traversent la rivière aux Isis et une partie pour Rouen. Alors pour consommer, il faudra sensibiliser aussi la population. Les directeurs provinciaux de l'ONAPAC, M. François Cambalen-Danzou, renseignent que la connaissance de la qualité du sol capable de recevoir les cafés, il renseigne au Café Kilder la promotion du secteur. Il invite ces derniers à approcher l'INERA qui dispose d'un laboratoire moderne d'analyse du sol implanté dans les cadres du projet Picagel. Oui, mais on doit savoir la qualité du sol à recevoir l'INERA qui vient de mettre en place avec l'appui de Picagel et l'aboratoire moderne d'analyse du sol. Donc nous invitons tout café Kilder de savoir la qualité du sol avant de s'engager à cette région. Signalons que la journée est célébrée sous le thème la révanche du sol sur les sous-sols. La gouverneure du Lualaba à la rescousse des élèves du lycée Mwanga à Kolwezi, Fifi Masou Kassaini, a mis le moyen financier, matériel et humain conséquent pour soulager ces lycéennes victimes d'un incendie produit il y a quelques mois. Yolande Voka pour le commentaire. Dans la salle de réanimation de l'hôpital du personnel Je Camune, Kolwezi HPK et à la clinique Mwangéji, les élèves du lycée Mwanga ont bénéficié de la visite de la gouverneure du Lualaba dans la soirée de mercredi les écolières qui évoluent momentanément au lycée Gioudi de la commune Manika après l'incendie de leur bâtiment en avril dernier, ont été victimes d'un malaise suite à la chaleur et à l'exiguïté de leur salle de classe. Le mardi 24 octobre 2023, accompagné de son ministre de l'Intérieur, celui de la santé de l'éducation, Marie-Thérèse Masou Kassaini est allée immédiatement à la rescousse. Dans la salle de réanimation HPK, 4 cas sont internés et leur état s'améliore. Arrivé à la clinique Mwangéji sous la conduite du médecin directeur de l'hôpital général de référence portant le même nom, l'autorité provinciale a visité toutes les salles où étaient admises 23 autres élèves touchés. Naturellement très compatissantes, tenant tendrement chaque patiente, Masou Kassaini a glissé quelques mots d'encouragement à l'oreille de chacune. Elle a ordonné la prise en charge sanitaire et psychologique. 16 parmi les lycéennes internés à Mwangéji ont été libérés avec prescription de revenir du jour après pour le contrôle. J'étais flore ce qui est arrivé. Nous on n'a pas dormi hier. Quand on t'appelle, on t'a dit les enfants tombent une par une. C'était très très compliqué. Mais je rends grâce à Dieu, les médecins sont en train de prendre soin de ces enfants. Les enfants sont tombés, elles ont dit c'est la chaleur et tout. Et je pense que s'il y a un surnombre, nous devons chercher une solution parce que nous avons encore beaucoup de moi devant nous pour arriver à la fin de l'année. Le chrétien peut-il faire la politique ? Cette question était au centre d'une conférence organisée à l'église 30e CEPECO à Lubumbashi. Le bourgomestre de la commune de Manika, au orateur, à cette conférence, Hommes des dieux et hommes politiques en même temps, a édifié l'assistance sur le bien fondé de la politique dans la vie du chrétien. Et ces risques, Manitabangoulou. Cette conférence chrétienne et sociale organisée à l'église 30e CEPECO de la paroisse évangélique Philadelphie, dans les quartiers jolisiques du gouverneur du Okatanga, a abordé la question sur la politique avantage et risque. Le bourgomestre de la commune de Manika, acteur politique, prédicateur de la parole dédiée, a arraché la primeur de cette conférence sociale pour partager son expérience axée sur le thème « Quand le juste triomphe, c'est une grande gloire, et quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie ». Dans son intervention, la science de l'église Thierry Sampoupa s'est attélée sur la problématique de savoir « Un chrétien peut-il exercer la politique ? » Après du bien fondé et de l'inconvénient, avec des explications enrichies des principes bibliques, il a donné des orientations. L'expérience des natiens a prévalu pour éclairer les zones d'ombre autour de la politique et la vie chrétienne. D'autres précisions avec exemples concrets ont rencontré les préoccupations soulevées par les fidèles de cette paroisse dans une éducation totale. ouverte le 26 octobre, cette conférence sociale va s'écloturer le 29 octobre prochain. Euphorie totale dans le chef des habitants de la commune de Katoka dans le quartier Nkekele. Nous sommes là dans le Kassaï central. Ils viennent de bénéficier de l'éclairage sous le lampaderm volcaïque, ce après les communes de Nganza, Kananga et une partie de la commune de Ndecha. Suivez. Le gouverneur du Kassaï central, John Kabea Shikai, a procédé ce jeudi 26 octobre 2023, tardant à la soirée, au lancement de l'éclairage public à Kelekele, l'un des quartiers chauds de la commune de Katoka. Des lampadaires photovoltaïques installés le long des grandes avenues de ce quartier, afin non seulement de combattre l'obscurité, mais aussi dans la perspective de lutter contre le banditisme urbain. L'autorité provinciale a arpenté toutes ces avenues de Kelekele au départ de l'université prédagogique de Kananga jusqu'au marché de Chinseleka, accompagné d'une foule nombreuse des habitants du coin qui ne cessait de chanter de Mélopé, pour remercier l'autorité provinciale John Kabea Shikai, qui est lui-même le représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke du Chilombo, dans notre province. Dans cette ronde effectuée, pour se rassurer que la lumière est enfin présente à Kelekele, le gouvernement de la province en a profité pour rendre visite à un jeune du coin, ayant été victime de coups et blessures, lui a administré par un groupe d'individus non autrement identifié, un événement qui s'est déroulé au quartier Kapanda il y a cinq jours. Le numéro un du casseur central a vivement condamné cet acte de délinquance, avant de promettre de prendre en charge les soins médicaux de la victime. Le gouvernement central a doté à ses entrées preneurs des intrants agricoles pour booster leur production locale. La cérémonie des remises officielles de ces matériels a été présidée par le gouverneur du Kassaï oriental, Julie Kalanga. Reportage. Le gouverneur de province à l'intérim du Kassaï oriental, Julie Kalanga Kabongo, a présidé jeudi 26 octobre dans l'enceinte du gouverneurat de province la cérémonie de distribution des intrants et de moyens de locomotion aux opérateurs et superviseurs agricoles du Kassaï oriental. Ses dons du gouvernement central visent l'amélioration de la production agricole à travers la République démocratique du Congo dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre la crise alimentaire. Isidore Tchipanza, inspecteur provincial de l'agriculture, qui a reçu les intrants agricoles et les matériels oratoires ainsi que les moyens de locomotion, a déclaré que le lot du Kassaï oriental est constitué de 7 motos, 137 sacs d'engrais, 15 300 kg de sémence de maïs, un carton de culture maraîchère, 37 500 mètres linéaires, des boutures de maniocs, 192 août, 108 bêches, 56 limes, 38 salopettes et 10 bouettes. Très satisfaits de ces dons du gouvernement central, les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tsekedi Tchilombo, qui a prôné la revanche du sol sur les sous-sols et à madame la gouverneure de province Aïe du Kassaï oriental, Julie Kalengakabongo, pour sa détermination à lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer la nutrition dans sa province. Dans son adresse, la gouverneure de province Aïe du Kassaï oriental a rendu un hommage mérité au président de la République avant de s'adresser aux bénéficiaires de ces dons du gouvernement central. ...de marque au sein des entreprises dans la province du Okatanga, il s'agit du PCA de l'ANADEC qui est en mission d'évaluation dans cette partie du pays. Regardez. Arrivé à Lubumbashi dans le Okatanga pour une mission de travail, la présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Magirou Akabouba a été reçue en audience par le ministre provincial des PME et Finances. Elle s'est rendue à la direction provinciale de l'ANADEC au Okatanga et a livré l'objet de sa mission à Lubumbashi. Plusieurs points ont été évoqués lors de son échange avec les agents. C'est entre autres la prise en charge des différentes foires de la sous-région de la SADEC. De l'accompagnement des porteurs de projets et des PME a renchéri la PCA Magirou Akabouba. Un autre rendez-vous respecté était celui d'avec la ministre provinciale de commerce extérieur et de l'économie. Une autre étape de la mission de la PCA de l'ANADEC était la visite des PME, le cas du Congo avant tout de l'entrepreneur Joma Passatimba, spécialisé dans la production des détergents et de l'eau minérale. L'usine de production des tomates concentrées de l'entrepreneur Nina Saloumou, de la marque Delice, a figuré dans l'agenda de la PCA. L'entrepreneuriat dans la province du Haut Katanga est significatif. Son accompagnement par le pouvoir public s'avère indispensable pour une classe moyenne en République démocratique du Congo. Nous sommes toujours dans le Haut Katanga, cette fois-ci avec ce message de paix entre communautés et un appel à la cohésion nationale. C'est le vœu le plus ardent émis par le président national de vision Fachi Renové Kalimboui devant la communauté religieuse Kissima Safi. Images et commentaires. L'Ubou Mashi Kalimboui s'érente à l'église Kissima Safi du quartier Bongonga. Accompagné du secrétaire général Jeff Tebanze, le président national de la vision Fachi Renové est ici un enfant de la maison. Ses différents dons et son amour envers son prochain ont fait de lui un des membres privilégiés de cette assemblée des dieux. L'amour du prochain, il en a été question justement dans la prédication dominicale. L'officien du jour a dans son message exhorté les uns et les autres à cultiver la charité, l'unité, la compréhension pour l'édification de l'œuvre de Christ et sans lequel personne ne verra Dieu. La parole a ensuite été donnée au président de la VFR qui a rendu gloire à Dieu pour la protection dont il est bénéficiaire. Kalimboui a rappelé à l'assistance qu'il a déjà réalisé sa promesse d'achat des chaises. Il promet d'ajouter d'autres. La semaine prochaine, cette église sera dotée d'un équipement d'instrument de musique pimpaneuf, dont personnel de l'aigle blanc comme on l'appelle. Affectueusement ici, à l'unisson, l'église reconnaissante a imploré la grâce de Dieu sur Kalimboui et Jephté Banze à travers la prière pour leur soutien à l'église. Kissima Safi. Plus de 100 femmes et jeunes filles de la commune de Linguala et de Mongafoula ont été outillées sur la fabrication de plusieurs produits pour leur autonomisation dans le cadre de la poursuite de la formation à l'entrepreneuriat. Christine Lenzo. Plus de 100 femmes et jeunes filles de la commune de Mongafoula sont formées à l'entrepreneuriat pour voler de leurs propres ailes. D'abord celles du quartier Mboudi ont appris notamment comment faire du poisson salé, du vinaigre, du détergent et du javel. A la clôture, une foule en liesse a salué l'élu de la Lukunga et présidente de l'Alliance pour l'amour du Congo à 2C, Christine Fesamotema, initiatrice de la dite formation. Cette dame des cœurs les a conscientisées encore une fois sur leur autonomisation à la satisfaction de toutes. La synergie pour la décentralisation, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté a poursuivi son coaching au quartier Loutendele. Trois jours durant, les bénéficiaires remercient ainsi cette dame de cœur soucieuse de leur épanouissement. Toutes ces formations à Lukunga visent à réduire les inégalités hommes-femmes telles que voulues par le président Félix-Antoine Tichekedi, champion de la masculinité positive de l'Union africaine, signalant cette remise de certificats et des enveloppes pour encourager et actionner la matérialisation de cette formation. Le président de la République va doter à l'Institut national des arts un nouveau campus moderne sur le boulevard triomphal dès l'ouverture de cette année académique. L'annonce a été faite par Claude Ibalanqui, représentant personnel du chef de l'État à la double cérémonie des collations de grades académiques et l'ouverture de l'école doctorale ce samedi 28 octobre dans la commune de la Gombe. L'Institut national des arts, INA, va commencer l'année académique 2023-2024 dans son nouveau campus moderne sur l'avenue triomphale. L'inauguration interviendra dès l'ouverture de cette année académique par le président de la République. A confié Claude Ibalanqui, représentant personnel du chef de l'État à cette double cérémonie des collations de grades académiques et d'ouverture de l'école doctorale de cet allemand mater. Le président de la République tient à l'éducation des noms compatriotes pour assurer l'avenir de notre pays. Il a décidé de doter l'INA de ce nouveau campus sur les boulevard triomphales. Avec des réformes apportées dans son programme d'enseignement dans le cadre du système LMD, l'INA s'emploie à des solutions pérennes pour l'émergence de la RDC, a déclaré le directeur général de l'INA. En nous dotant de ce nouveau campus, nous avons un nouveau programme avec de nouveaux parcs de nouvelles filières. On va former des artistes culturels qui seront des solutions aux problèmes de la nation. Et ce sera un campus international qui va accueillir les autres scientifiques du monde. La prochaine collation de grades se fera au nouveau campus. A l'école d'autorat, nous organisons les formations complémentaires dont il y a des programmes bien établis qui vont réunir les anciens diplômés et les nouveaux des masters pour que chacun arrive à destination. Créé en 1968, l'INA compte plus de 15 docteurs à thèse et plusieurs professeurs ordinaires avec des parcours tels comme écriture et réalisation, ciné-TV, diplomatie culturelle et relations internationales. La liste n'est pas exhaustive. Plus de 1 300 ans, on a ainsi diplômés en sciences de santé, ont été déversés sur les marchés de l'emploi. C'est vendredi 27 octobre 2023 par l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa. C'était au cours de la cérémonie de clôture et collation des grades académiques 2022-2023. Une grande joie exprimée par les lauréats issus des différentes filières, notamment hygiène et environnement et sécurité au travail, biologie médicale, technique pharmaceutique, imagerie médicale, sciences infirmières, sciences des aliments et nutrition diététique, sages femmes et tant d'autres. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'ISTEM Kinshasa, le professeur émérite Jean-Christophe Moudougou Virima. Cette manifestation est une expression de contribution de cet alma mater dans le domaine de la santé tout au long des 50 ans d'existence au service de la nation congolaise. Le système va bientôt péter ses 50 ans d'âge. Donc nous sommes déjà dans la phase de la fête de 50 ans et cet événement de collation arrive à bon point. Quand on est 50 ans, ça veut dire qu'on est adulte. Dans son intervention, le professeur émérite Katsinga, secrétaire général à la recherche, a révélé qu'il n'y a pas d'université sans recherche scientifique. Dans le système LMD, la recherche est à la première position en sciences médicales. C'est qui compte plus que les stages. Nous avons besoin d'avoir des distinctions des qualités. Mentionnons que cette cérémonie de collation des grades académiques a aussi été marquée par la collation de la première promotion des infirmières réconverties en stages femmes ainsi que de la première promotion des infirmières en ceux oculaires. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a été représenté par son directeur de Kabila. Près de 200 lauréats de l'Institut supérieur de technologie de Kinshasa déversés dans le marché de l'emploi ce week-end après avoir mis un terme à leur cursus académique. Reportage. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa vient de verser sur le marché d'emploi près de 200 ingénieurs techniciens sortis des différentes filières. C'était au cours d'une double cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023. Présidée par le directeur général de cette formation universitaire en présence des autorités tant politiques, militaires et du monde scientifique. Cette journée est pour nous une journée de réussite totale parce que nous nous sommes efforcés de pouvoir répondre au désirateur non seulement de nos étudiants mais aussi du ministère. Nous sommes conformés à tout ce qui nous a été demandé. Nous assurons les enseignements de qualité. Les lauréats ont été invités à être créateurs d'emplois sur le terrain et non les demandeurs d'emplois. Le directeur général de l'ISK a focalisé son mot de circonstance sur une brève présentation de cette institution universitaire avant de montrer que deux systèmes d'enseignement ont été dispensés au cours de l'année qui s'est achevé, c'est-à-dire graduat, licence doctorat et licence maîtrise doctorat. Je suis majeure aujourd'hui parce que je suis graduée. Vu le parcours depuis l'année jusqu'à aujourd'hui, je le rends grâce à Dieu pour tous ces parcours. Il a par ailleurs loué les efforts déployés par le professeur dans la recherche et l'encadrement des étudiants. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut national des pilotes des sciences de santé. L'ISK a clôturé son année académique 2023. C'est samedi 28 octobre 2023. Au cours d'une cérémonie solennelle, des personnalités ont pris part à cette cérémonie. Le moment historique a réuni ensemble le personnel académique et scientifique, ainsi que le membre du gouvernement provincial du Lois-Laba. Tout a commencé par différents rapports académiques donnés par les professeurs Léon Moussens, Kapen et Emeka Songo, respectivement secrétaire général académique et chargé de la recherche scientifique à l'ISKOLOISI. Le professeur Henri Moundongo, directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales ISKOLOISI, a dans son mot rendu un vibrant hommage au gouvernement central et provincial du Lois-Laba pour l'accomplissement des innovations réalisées. L'Ou-Laba a déprimé hommage au chef de l'État. Le président de la République de la République du Congo, son référence Félix-Antoine Disségui-Tirongo, pour l'investissement réalisé au bénéfice de l'enseignement supérieur et universitaire, toutes les démarches entreprises afin que la paix sociale et la tranquillité puissent être garanties, afin de booster le développement de notre chère patrie. M'y vaut la fin d'une chose que son commencement a laissé entendre Alain Cantenga, ministre provincial de l'Education, avant de clôturer l'année académique 2022-2023. La collation des grades académiques s'est effectuée par faculté en suivant l'appel de chaque lauréat finaliste, en soins infirmiers généraux, pédiatrie, hospitalière, administration et enseignement en soins infirmiers, laboratoire, anesthésie, réanimation, nutrition et diathétique, sage-femme, kinésithérapie, imagerie médicale, technique pharmaceutique et gestion des organisations de santé. C'est dans une ambiance conviviale et festive que cette cérémonie de collation des grades académiques à l'hystème Colésie s'est clôturée. Voilà qui boucle complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient dans quelques minutes avec Sandra Niangui. Excellent suite au programme. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501